Jean-David Chambouraudon, président du Fonds ISAï, ancien représentant du mouvement des pigeons et auteur, vous le voyez, de ce livre Génération Pigeons. Merci d'être avec nous. Bonjour. Le meilleur moyen de réussir quand on entreprend en France, c'est de partir. Non, ce n'est pas de partir, mais il y a certaines histoires qui ont besoin de partir aux Etats-Unis. Si on prend l'exemple de Bertrand Diar, qu'on voyait dans le reportage. Que vous connaissez. Que bien sûr, je connais. Qui était dans le logiciel, dans le data, et qui avait besoin de lever beaucoup d'argent. Il a dû partir, effectivement, en Californie pour lever cet argent et développer son entreprise là-bas. Et puis, il a validé le fait qu'il était potentiellement un leader mondial. Ceci dit, Talon, sa société, a gardé beaucoup de R&D à Paris et beaucoup d'ingénieurs et de collaborateurs français. Quand vous voyez ces images, quand vous voyez ces histoires, ça vous donne envie de repartir ? Vous étiez vous-même en Californie. J'ai travaillé là-bas, oui. C'est un endroit qui est fabuleux parce que je crois que quelqu'un dans le reportage parlait d'esprit pionnier. Il y a vraiment cet esprit pionnier là-bas. Encore aujourd'hui ? Absolument. Où, en fait, l'envie de réussir dépasse très, très largement la peur d'échouer. Mais de très, très loin, personne ne pense à échouer. Tout le monde pense à réussir. Beaucoup échouent, mais tout le monde pense à réussir. Et quand on compare ça avec l'espèce de morosité en France, l'espèce de nostalgie permanente qui fait que les gens ont peur du futur, évidemment, c'est très rafraîchissant de passer du temps là-bas. Donc, moi, j'essaie d'y aller régulièrement. On a vu dans le reportage précédent le hug, le câlin de François Hollande, un entrepreneur français en Californie. Pour vous, c'est quoi ? C'est de l'humour ? C'est de la com', c'est n'importe quoi ? Non, je pense que c'est symbolique. Quand on prend l'histoire, il y a 18 mois, où on entendrait vraiment n'importe quoi de la part du nouveau pouvoir, concernant les riches, les gens qui veulent réussir, le capital, etc. C'était un discours qui était vraiment totalement absurde. Ce hug, quelque part, il met fin à l'absurdité. Alors, derrière l'absurdité, maintenant, il faut de la cohérence, il faut de la constance, il faut des actes. Mais en tout cas, symboliquement, je pense que c'est quelque chose de fort. Quel bilan vous faites, vous, entrepreneur de ce voyage de François Hollande aux États-Unis ? Je trouve ça bien qu'il soit rendu à San Francisco parce que, quelque part, c'est une façon de montrer qu'il est enfin dans le XXIe siècle. On est en 2014, mais le sentiment que donne la classe politique, et c'est vrai à droite comme à gauche, c'est que les gens vivent encore au XXe siècle. La Silicon Valley, c'est vraiment le symptôme ou le symbole du XXIe siècle, de cette révolution numérique, révolution industrielle majeure qui change tout dans l'économie mondiale. Bon, y aller, y voir des gens, écouter, comprendre, c'est important. Et j'espère qu'il reviendra avec un bout du XXIe siècle à Paris. Et le bilan de sa politique ces dernières semaines, ces derniers mois, on entend beaucoup dire que les choses sont en train de changer. Est-ce que c'est vrai votre point de vue en tant qu'entrepreneur ? Si on prend l'écosystème du numérique, l'écosystème du digital, et puis tout ce qui se fait autour de ça, notamment conduit par Fleur Pellerin, on peut être plutôt très positif. Je crois qu'on a été compris, les gens ont compris l'importance de notre secteur, les gens ont compris le dynamisme de notre secteur, les gens ont compris le côté extrêmement communautaire et fort de notre secteur. Maintenant, le reste de l'économie française y souffre. Il y a besoin de plus de capital, il y a besoin de plus de travail, il y a besoin de plus de confiance. Je disais tout à l'heure, constance et cohérence, c'est vraiment le sujet. Or, on n'a pas encore un pouvoir politique qui est cohérent dans son discours. Mais est-ce qu'on n'attend pas peut-être un peu trop des politiques en France ? Est-ce que finalement, le problème ne vient pas des entreprises françaises elles-mêmes, trop frileuses, pas assez innovantes ? Il y a une tradition en France où on attend beaucoup de l'État. Moi, je serais ravi qu'ils fassent beaucoup moins de choses. Je peux prendre plein d'exemples. Justement, alors qu'est-ce qu'il faut changer en France pour un écosystème favorable aux entreprises, comme on dit ? Je vais vous prendre un exemple très symbolique. Il y a une loi qui va être votée au printemps, la loi Hamon, l'économie sociale et solidaire, qui contient un article sur la cession des entreprises. L'idée, c'est de favoriser la reprise des entreprises par leurs salariés quand elles n'ont pas de repreneurs. C'est une excellente idée. La loi telle qu'elle est écrite, elle contraint toutes les entreprises de France, y compris au cas où elles trouveraient un repreneur. Donc on est dans l'absurdité économique. On veut favoriser quelque chose qui est très bien et on crée une contrainte pour toutes les entreprises de France. Voilà une intervention de l'État qui est malvenue. J'espère que cette loi ne sera jamais votée ou jamais appliquée. Mais si l'État ne faisait pas ce genre de choses, les choses seraient plus cohérentes et les entreprises seraient sans doute plus heureuses. Le président disait cette semaine, suite au chiffre de la croissance de 2013, qui est légèrement au-dessus des prévisions, que les acteurs économiques avaient retrouvé en quelque sorte le moral. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, vous qui avez, si l'on peut dire, les mains dans le cambouis ? Il y a encore pas mal de scepticisme dans la communauté entrepreneuriale, parmi les chefs d'entreprise, notamment les patrons de petites et moyennes entreprises. Est-ce que les choses sont en train de bouger ? Oui, oui, oui. Je pense que d'abord, le fait de sentir le soutien des Français est important. Aujourd'hui, il y a un consensus qui est, ce sont les PME qui créent les emplois et les patrons de PME sont des gens, effectivement, qui bossent beaucoup, qui gagnent pas beaucoup, qui prennent des risques et il faut les aider et il faut les aimer. Et ça, c'est extrêmement positif et c'est extrêmement nouveau. Donc ça, c'est bon, c'est des bons ingrédients. Maintenant, il faut mettre en musique. Donc pour l'instant, les pigeons, c'est en sommeil. Les pigeons sont dans leur gouttière. Jean-David Chambaud-Redon, je rappelle le titre de votre livre « Génération Pigeon ». Merci d'être venu sur le plateau de 7 jours BFM. Merci d'avoir regardé cette vidéo !